Il est temps qu'on se parle de l'AirPods Max. Et donc c'est parti pour 10 raisons de l'acheter ou pas avec comme toujours 5 raisons positives et 5 raisons négatives. On va donc commencer par 5 raisons pour lesquelles je vous conseille vraiment les AirPods Max. La première ça va être vraiment la qualité du son. Et c'est assez fou parce que niveau codec on a seulement des codecs SBC et AAC. C'est des codecs qu'on retrouve sur tous les appareils audio sans fil, sauf que c'est des codecs qui vont le plus compresser le son. Avec la technologie qui est embarquée dans les AirPods Max, ils vont être capables de décompresser ce son là de la meilleure des façons pour nous rendre un audio qui est vraiment super. On a donc un son qui est super détaillé avec vraiment des belles basses, des médiums, des aigus. Il y a tout qui est vraiment bien distinct donc c'est super. La scène sonore est très large donc l'écoute en général est vraiment super agréable. Et ça vraiment peu importe le type de contenu qu'on va écouter avec ce casque, que ce soit de la musique, des podcasts, des films. Vraiment tout sera hyper riche et donc l'expérience est vraiment excellente. Deuxième très gros point fort de ces AirPods Max, c'est la qualité de la réduction de bruit active ainsi que du mode transparence. Alors la réduction de bruit active, j'ai testé dans plein d'environnements différents et à chaque fois vraiment ils se sont sortis avec les honneurs. Que ce soit le bruit des transports, dans le TGV par exemple, ils sont vraiment excellents pour bien s'isoler et masquer tous les gros bruits comme ça du wagon qui roulent. Pareil en open space, là ça va vraiment être assez efficace pour tout ce qui est bruit de climatisation par exemple ou encore les bruits des voix humaines des collègues à côté. Et enfin l'appartement ici, je les ai vraiment appréciés parce que j'ai des travaux de ravalement de façade en ce moment et du coup j'ai vraiment pu facilement m'isoler avec. Mais en même temps j'ai aussi un excellent mode transparence. Donc vous savez le mode transparence c'est ce qui permet de faire comme si on n'avait pas le casque sur les oreilles. C'est le seul appareil avec lequel je peux laisser le mode transparence activé plusieurs minutes. Sur tous les autres appareils que j'ai pu tester, que ce soit écouteur ou casque, généralement le mode transparence ça a tendance à mettre plus de bruit vraiment dans mes oreilles que ce qu'il y en a vraiment et donc ça devient vite désagréable. Ici c'est vraiment hyper naturel et donc c'est idéal pour rester au courant par exemple à l'appartement de tout ce qui se passe autour de moi, de pouvoir répondre facilement comme si je n'avais pas mon casque sur les oreilles. Et pendant ce temps l'expérience musicale est toujours aussi bonne. Forcément j'ai moins cette impression de cocon enveloppant avec la réduction de bruit active activé mais le son reste vraiment très bon. Et enfin dernière chose hyper sympa pour ça c'est pour passer d'un mode à l'autre donc du mode transparence au mode réduction de bruit on va juste appuyer sur le bouton ici. Donc je n'ai pas à rester appuyé donc du coup c'est hyper rapide par exemple quand j'ai le casque sur les oreilles on me parle, hop j'appuie une fois, clac je peux entendre ce qu'on me dit. je réponds, je rappuie ça me réactive, la réduction de bruit active et du coup je profite de ma musique. Allez j'en profite d'avoir le casque sur les oreilles pour vous parler du troisième gros point fort c'est le confort. Et ça c'était pas gagné parce que le casque est quand même assez lourd. C'est vraiment la première chose qui m'a choqué je dirais quand je l'ai pris en main c'est que ça fait son poids. Donc forcément on a les beaux matériaux et tout ça c'est que du métal, il n'y a pas de plastique et surtout on a toute la technologie embarquée pour améliorer le son et tout ça donc oui c'est normal, il fait son poids. Sauf que pour un casque qu'on va garder plusieurs heures sur les oreilles ça peut vite devenir un problème. Et bien ici en fait le poids est vraiment super bien réparti ici en haut les coussinets vont venir ici se bloquer contre les oreilles sans trois appuies non plus donc niveau confort c'est vraiment super bien. Et ça je pense que c'est vraiment en grande partie grâce au tissu mèche ici qu'on a qui va venir vraiment se mouler sur le haut de notre crâne et donc peu importe la forme de notre crâne on va avoir vraiment un poids qui va être bien réparti. Comme beaucoup je pense, j'ai un petit peu peur de comment on va vieillir ce tissu là mais apparemment pas de soucis qui ont été remontés pour l'instant bon moi bien sûr ça n'a pas bougé du tout. Autre chose super importante aussi pour le confort qui n'est pas tout le cas sur les casques c'est la profondeur de l'eau parleur ici donc c'est vraiment important que l'eau parleur ici soit assez profond pour que l'oreille puisse vraiment rentrer dedans sans toucher le fond ici surtout qu'en plus le fond ici là il n'est pas molletonné donc si jamais l'oreille touche c'est sûr ça va être de suite inconfortable et d'ailleurs c'est ce qui m'est arrivé lors d'un voyage en TGV j'avais mis un masque FFP2 qui me faisait décoller un tout petit peu les oreilles là à cause de l'élastique qui était vraiment trop serré et du coup j'avais l'oreille ici là qui touchait le fond de l'eau parleur et ça a été vite désagréable après une bonne heure d'écoute donc j'ai eu un petit peu peur que ce soit à cause du casque heureusement non c'était vraiment à cause du masque donc voilà là je peux l'utiliser sans problème des heures et des heures vraiment aucun inconfort avec ce casque quatrième point fort ça va être l'audio spatial pour les films alors l'audio spatial personnellement moi je suis toujours pas ultra convaincu pour tout ce qui est musique il y a des morceaux où ça marche très bien et d'autres morceaux où je vois pas forcément l'intérêt voire même d'autres morceaux où je trouve que le son est tout simplement meilleur en stéréo plutôt qu'en audio spatial par contre pour les films c'est vraiment génial déjà ici à la maison ça va être très bien par exemple si je veux regarder la télé tout seul et ne pas embêter mon entourage ici juste à mettre mon casque sur les oreilles il se connecte à l'apple tv c'est super et j'ai vraiment l'impression d'avoir mes enceintes comme ce que j'ai ici avec mon home cinéma mais là où c'est vraiment super 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 ça va être en déplacement par exemple j'ai pu regarder du contenu sur mon mac et vraiment avec le casque sur les oreilles j'avais une immersion qui était totale et c'est juste terrible c'est vraiment une expérience que j'ai pas l'habitude d'avoir en déplacement et enfin comme tous les produits apple à chaque fois l'avantage numéro 5 ça va être l'intégration dans tout l'écosystème apple et forcément vu que moi j'ai un écosystème apple qui est très complet que ce soit du téléphone de la tablette le mac l'apple tv tout ça forcément les airpods max ça fonctionne très très bien l'appairage ça se fait vraiment en un clic je peux passer hyper facilement d'un appareil à l'autre par exemple en journée typique j'ai le casque sur les oreilles il est connecté à mon mac je reçois un appel sur mon iphone automatiquement le casque passe sur l'iphone et je peux décrocher sans souci tout ça est vraiment hyper transparent et à l'usage c'est hyper agréable allez c'est le moment de passer aux raisons qui fâchent et on va donc parler maintenant des cinq raisons pour lesquelles je vous conseille pas d'acheter un airpods max la première et elle est de moins en moins vraie ça va être le prix si vous l'achetez chez apple le casque va vous coûter 629 euros et le prix c'est clairement la raison pour laquelle je l'ai pas acheté au lancement et j'ai vraiment attendu voilà plus d'un an pour en acheter un parce que pour moi c'était clairement trop cher et donc mon modèle je l'ai eu à moins de 500 euros sur amazon ce qui me paraît encore un peu cher mais quand même beaucoup plus acceptable deuxième point faible enfin vous allez voir un pas forcément tout le temps ça va être que le casque tient chaud ça c'est le premier truc qui m'a marqué après quelques heures sur les oreilles c'est que oui j'avais les oreilles qui étaient un petit peu au chaud bon là forcément on est en hiver donc honnêtement c'est limite un point fort mais c'est vrai que très vite je pense que ça va devenir un point faible parce qu'on va tout simplement avoir chaud avec ce casque autre chose aussi qui a à voir avec la température c'est que lorsqu'on va avoir des grosses différences de température par exemple lorsqu'on va passer du froid au chaud on peut avoir des fois un petit peu de condensation ici sur le casque tout simplement parce que le casque est en métal le métal ça conduit énormément la chaleur donc ça veut dire que si jamais je vais dans un environnement froid le casque va devenir très très froid donc l'extérieur ici et lorsque je vais rentrer sur du chaud forcément ça va faire une différence de température et je peux avoir un petit peu de condensation qui se forme ici allez on va attaquer les vrais gros points faibles de ce casque et donc la troisième raison pour laquelle je ne vous conseille pas d'acheter un AirPod Max ça va être pour tout ce qui est sport alors niveau confort c'est très bien je vous l'ai déjà dit mais niveau maintien dès qu'on va avoir un petit peu des mouvements avec de l'impact c'est là où vraiment on va ressentir que le poids du casque est un point faible en fait dès qu'on va bouger un petit peu ici on va vraiment sentir le casque qui va bouger comme ça sous les oreilles à cause de son poids parce que les écouteurs sont vraiment quand même assez lourds et du coup sur un footing ça va très vite être dérangeant c'est dommage parce que j'ai un excellent mode transparence donc je pourrais vraiment m'imaginer sortir courir avec et écouter ma musique tout en restant vraiment au courant de tout ce qui se passe autour de moi mais malheureusement vu que le casque va vraiment je ne sais pas si ça se voit vraiment de côté mais je voulais un petit peu la tête ça bouge vraiment énormément et en plus de ça le casque n'est pas du tout certifié IP ou quoi que ce soit donc niveau transpiration c'est pas top non plus les petits coussinets ici je pense qu'ils ne vont pas trop aimer non plus donc voilà vraiment pour le sport on oublie quatrième raison pour laquelle je vous déconseille les Airpods Mac ça va être pour tout ce qui est latence alors de la latence on n'en a pas forcément en musique on n'en a pas non plus en vidéo parce que généralement l'appareil donc l'iPhone, l'iPad, le Mac, la télé tout ça va compenser en fait la latence en retardant un petit peu la vidéo attention par contre si vous voyez des streams sur internet là c'est pareil il vaut mieux désactiver le mode latence basse pour éviter d'avoir du décalage comme ça entre l'audio et la vidéo sur du jeu vidéo sur smartphone là on la sent un petit peu mais bon c'est pas hyper dérangeant ça reste jouable même sur des jeux de FPS bon je la sens clairement mais ça m'a pas non plus tant dérangé que ça par contre vraiment là où ça m'a vraiment beaucoup dérangé ça va être pour tout ce qui est montage vidéo là clairement j'ai senti la latence impossible de monter une vidéo sur une musique il a vraiment fallu que je repasse sur mon casque filaire et là vraiment on paye le fait qu'on ait que deux codecs donc je vous rappelle SBC et AAC alors que ça existe des codecs qui permettent d'avoir moins de latence et ben non Apple n'y va pas alors il faut savoir qu'on peut brancher ce casque là en filaire avec un câble qui coûte 40 euros oui 40 euros et du coup on peut s'affranchir de la latence et donc pour vous si vous faites pas de montage vidéo ben vraiment on s'en fout mais voilà moi le montage c'est vraiment une grosse partie de mon quotidien et c'est vrai que c'est dommage de voir se passer de cet excellent casque mais malheureusement si je veux faire du montage avec il va falloir que j'achète un câble en plus et me retrouver du coup ben branché à mon ordi je perdrai vraiment les avantages d'un casque sans fil et enfin la cinquième raison pour laquelle je ne conseille pas d'acheter des Airpods Max ça va être pour la portabilité premier point la vaste blague de la protection qui est fournie avec qui ne protège absolument rien du tout pourquoi ? parce qu'on a tout simplement des trous ici qui sont typiquement les endroits pile poil où le casque risque de cogner et bien sûr la partie la plus fragile du casque ça reste l'arceau ici avec le tissu juste là qui lui forcément n'est pas du tout protégé et ensuite son plus gros défaut ça va être que le casque ne se plie pas donc ça aurait été super d'avoir juste un écouteur là qui vient se remettre ici pour que ça prenne beaucoup moins de place malheureusement c'est un casque qui prend vraiment beaucoup de place et contrairement à un boss par exemple QC35 ici celui-là que j'amène vraiment partout d'ailleurs on a vraiment une grosse différence de place surtout que là je ne peux pas du tout le replier comme ça ou quoi que ce soit il faut vraiment que j'arrive à le transporter comme ça et c'est vrai que du coup dans mon sac ça ne rentre pas donc quand je l'ai pris avec moi et bien tout le temps je l'avais autour du cou comme ça voilà j'avais mon écharpe par dessus donc c'était pas terrible et vraiment ça m'a tellement saoulé pendant ce déplacement là que ce casque je ne l'envisage plus du tout pour bouger avec sauf si vraiment j'ai un sac à dos qui est quasiment vide sinon si j'ai besoin d'un casque je partirai avec mon boss et pas avec celui-là et donc pour conclure vous avez vu au début je suis vraiment hyper content de ce casque là mais malheureusement tant que je reste ici dès qu'il faut bouger que ce soit pour faire du sport ou c'est pas fait pour ou alors pour bouger avec en dehors de chez moi bah c'est chiant parce que le casque n'est pas du tout pensé pour bouger avec alors oui c'est confortable on peut marcher avec je peux aller prendre le métro et tout ça avec et en plus la réduction de bruit est vraiment excellente donc c'est parfait pour les transports normalement sauf que le fait qu'il se plie pas qu'il soit assez lourd et que la pochette c'est une vaste blague bah ça fait que soit on achète une sacoche en plus et du coup le truc qui est vraiment immense et limite on a besoin d'un sac à dos rien que pour ça ou alors on est obligé de l'avoir tout le temps autour du couf et donc vraiment ça m'embête de sortir avec allez dis-moi en commentaire si tu as déjà ce casque là qu'est-ce que toi tu en penses et quelles sont pour toi ses qualités et ses défauts si jamais tu es intéressé je te mets plusieurs liens en description pour l'acheter au meilleur prix n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu et t'a aidé ça motive vraiment et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo ciao c'est parti Sous-titrage FR ?